Bonsoir, bienvenue sur le live du jour, Mara Clastine Nostache sur le profil personnel. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ce soir ? En tant que cultivatrice de bonheur, j'ai appris justement à cultiver le bonheur. C'est pour ça que je vous accompagne et j'aide les personnes à cultiver le leur. Je vous ai mis un poste cet après-midi, voilà. Enfin, plus on râle sur ce qu'il y a, je ne sais plus comment je lis les trucs, mais bon. C'est plus on râle après les événements qui se passent, plus ça s'empire. Évidemment, je l'ai vécu ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années, j'étais une super cultivatrice d'emmerdes en tout genre. Je les collectionnais à la pelle, vraiment à la pelle, et des grosses emmerdes quand même, il faut le dire. Si c'est votre cas et que vous souhaitez shifter, vous mettez emmerdes en commentaire. Et je vous enverrai le lien de la masterclass que j'avais fait sur le sujet, comment je suis passée d'une abondance d'emmerdes à une abondance de bonheur. Bon, pour faire court dans ce live, je ne vais pas vous refaire toute la masterclass. Ce qui est important, c'est de comprendre que quand quelque chose va mal, soit on cultive l'énergie de colère, de râlerie, de ça va pas, de... Voilà. Soit on décide de changer de vibration, de se dire... Mais là, évidemment, ça demande un effort. C'est vrai que ça demande un effort et qu'au début, on va se dire... Je fais l'effort, mais je ne suis même pas sûre qu'il y ait du résultat. C'est pour plein de choses comme ça, pareil. D'accord ? L'important, c'est de poser les actions. Chaque jour, un peu plus, un peu plus, un peu plus. J'ai mis ce poste cet après-midi parce qu'au téléphone, j'ai eu un client qui était super énervé parce que son dossier n'avançait pas, parce que... Bref, rien n'allait. Et il n'arrêtait pas de râler. On peut le comprendre, d'un point de vue, parce que... C'est chiant quand un dossier n'avance pas, que la voiture n'est pas réparée, que tout autour, ça marche, ça merde, pareil. Voilà, mais... En même temps, quand on prend conscience, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pour vraiment vous transmettre ce message, pour vous aider à découvrir, parce que peut-être que vous allez le découvrir, peut-être que vous ne le savez pas encore. Mais on peut vivre autrement. On peut vivre sans passer son temps à râler. On peut vivre... On peut surfer sur les émotions. J'aime bien Camille, ouais, j'ai bien. J'ai bien skippé. On parle d'un skipper sur un bateau, de quelqu'un qui va diriger. Et moi, voilà, ce week-end, je l'ai fait, mais sur mes émotions. Je ne l'ai pas fait sur mer, du coup. Et... On peut apprendre ça. D'accord ? Ce sont des compétences qui peuvent être acquises dans la mesure où on découvre... Parce que moi, c'est ça, hein. Il y a eu un moment où j'ai eu une découverte. C'est-à-dire... Ah ouais, d'accord. On peut faire en sorte être une autre personne, vibrer d'une autre façon pour que les choses se passent bien. J'imaginais même pas que ce soit possible, d'accord ? J'imaginais, ben voilà, ok, j'ai une vie avec plein de galères, il y a plein de challenges, eh ben, je vais les monter, un par un, et puis les uns après les autres, et je les enchaînais. Et... Et évidemment, je râlais. Plus je râlais, plus j'en avais. Sauf que, un beau jour, j'ai découvert qu'il était possible de faire autrement. Et qu'en arrêtant de râler, en étant dans une autre énergie, dans une autre vibration, eh ben, ça faisait que les choses s'amélioraient. C'était un truc, mais je dis, mais waouh ! Coucou, je vois qu'il y a de monde qui arrive. Bonsoir, bienvenue sur le live. Donc, c'est possible, encore faut-il avoir justement l'ouverture. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo ce soir, parce que quand on est dans un fonctionnement, on n'imagine pas qu'un autre fonctionnement soit possible. Ou alors, on le voit des fois sur des personnes. Je me souviens, moi, ça m'arrivait, de dire, ouais, bah, évidemment, elle, tout roule, voilà, mais elle n'a pas de soucis, elle n'a pas de galères avec ses gamins, ça se passe bien avec son mec, elle n'a pas des problèmes de travaux, etc., etc. Sauf qu'en fait, cette personne-là, elle en avait peut-être des problèmes, mais elle ne les éparpillait pas tout autour d'elle, elle ne les partageait pas à répétition avec ses copines, ou elle l'avait peut-être fait par le passé, ou peut-être que naturellement, elle avait appris ça de ses parents, de son environnement d'enfant. D'accord ? Il y a beaucoup de choses qui nous sont transmises de notre environnement quand on est petit. D'accord ? Et moi, comme dans mon environnement, ça râlait beaucoup, beaucoup de colère, beaucoup d'énervement, beaucoup de critiques, pas de gratitude du tout, mais gratitude, c'est un mot totalement inconnu. Donc, je ne savais pas qu'autre chose était possible jusqu'au jour où je l'ai découvert. Et peut-être que vous allez le découvrir avec cette vidéo. Tant mieux. Donc, c'est vraiment important et c'est ce que je souhaite vous partager. Tout ce qui vous arrive, qui vous prend la tête, qui vous énerve, ou que vous dites, ouais, mais je voudrais bien réaliser ça, j'ai vraiment envie de réaliser mes rêves, mais finalement, je n'arrive pas à passer à l'action, je n'arrive pas à faire les choses, etc. C'est possible de changer. Déjà, se dire que c'est possible, c'est déjà faire un pas vers la réalisation. Et après, évidemment, ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. D'accord ? Il va y avoir un peu de travail derrière. Ça ne va pas être juste « Ah ben non, mais je voudrais que ça se fasse, mais que ça roule tout seul. » C'est au quai de penser ça. D'accord ? C'est juste pas la réalité. D'accord ? Non, parce que je ne l'ai pas pensé, moi aussi. Parce qu'il y a eu un moment, j'étais accompagnée par quelqu'un qui me disait « Non, mais tu n'as pas à faire les choses, il faut juste être, etc. » Juste être, ok, d'accord. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que cette personne, en fait, elle disait qu'il fallait juste être, mais en fait, qu'en backstage, elle posait plein d'actions, elle faisait plein de choses. Je me suis dit « Ok, je suis en train de me faire berner là, je suis en train de me faire mener par le bout du nez. On est en train de me dire « Ben oui, il faut juste être, il faut juste voilà, être dans la visualisation, etc. » Ben oui, mais non, en fait, ça ne marche pas, quoi. D'accord ? Donc non, ça ne va pas forcément être facile, ça ne va pas forcément être tout cuit, d'accord ? Ça ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain. C'est par des actions, par des prises de conscience, par des évolutions. et pour ça, il faut être accompagné pour poser les bonnes actions et ne pas passer des heures ou des années à pagailler, à patauger dans la semoule, comme on dit, à pédaler dans la semoule, je ne sais pas si vous connaissez cette expression. D'ailleurs, si vous avez des expressions comme ça, typiques de votre famille ou de votre environnement, mettez-les en commentaire qu'on rigole un coup. l'équivalent de pédaler dans la semoule, c'est faire des choses et de ne pas avancer. On pédale dans le vide, on fait, on fait, on fait, mais on n'avance pas. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui vont avoir plus de résultats que d'autres. Et ça, si on ne le sait pas, si on n'a pas expérimenté, on ne va pas pouvoir le savoir. Et puis, ce qui est important aussi, c'est la persévérance, la régularité, et le lâcher prise sur les résultats aussi. Voilà. Donc, c'est tout un ensemble. D'accord ? Et c'est ce que, c'est ce que j'explique lors des accompagnements que je propose, c'est que, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de résultats sans un changement d'état d'esprit, sans un changement de vibration, sans des prises de conscience. Ça, c'est nécessaire. ça fait partie du voyage et c'est là aussi où on a beaucoup de bonheur. Parce que, moi, je peux vous dire, sur toutes les prises de conscience, au début, les prises de conscience, elles sont très désagréables parce qu'on se dit, oh non, c'est pas possible, je savais pas ça. Et on se culpabilise, et on se tape dessus, et etc., etc. Et puis, au fur et à mesure, plus j'ai avancé, plus les prises de conscience, elles ont été légères, elles ont été faciles. Elles ont dit, ah ouais, ça, j'avais pas compris. Ok, d'accord, on continue. Étape suivante du jeu. Et donc, quand on shift ça, bah, évidemment, on avance plus vite. Parce que, c'est comme un jeu, c'est-à-dire, c'est quoi la nouvelle prise de conscience que je vais pouvoir découvrir après ? Donc, si vous avez envie de rentrer dans le jeu, et bien, bienvenue, parce que c'est super chouette, c'est super sympa, on peut évoluer. Et, si vous avez envie de savoir plus, comment je suis passée, justement, de cette abondance d'emmerdes, à cette abondance de bonheur, bah, vous mettez emmerdes en commentaire, ou vous me le mettez en MP, et je vous enverrai, je vous enverrai le lien, vers la masterclass. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'évolution, et une très très bonne soirée, et je vous retrouve demain. Bye !